Qu'est-ce qu'il y a, frérot ? Regarde ! Quoi ? C'est quoi ça ? Mesdames et messieurs, bonjour. Les calculs de la NASA sont formels. L'astéroïde 115 s'écrasera sur la Terre aujourd'hui à 17h32, précise. Entraînant la destruction de la planète et l'extinction de l'espèce humaine tout entière. Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non, putain, mais non ! Mais non, merde ! Mais non, mais non, mais non ! Mais non, putain ! Ça veut dire qu'on va tous mourir ? Mais on va tous mourir ! Mais j'ai des trucs à te dire avant ! C'est important ! Frère ! Du coup, tu te rappelles en janvier quand t'es allé en Normandie pour apprendre à faire du vélo à Deauville ? Je me rappelle, c'est bien ! Tu sais, je t'avais dit, ta daronne, elle est passée à porter un truc et tout, tu vois. Tu sais, c'est un lundi. Non ? Euh... Ouais, voilà. Du coup, ta daronne, elle était passée, tu vois. Et quand elle est passée, je lui dis, rentrez quand même. C'est chez nous, rentrez, tu vois. Je vous fais un petit café. Du coup, je vais lui préparer un café. Mais vu que toi, tu fais jamais la vaisselle, je lui ai servi le café dans un petit pot de yaourt, tu vois, normal. Sauf que quand je lui ai fait le café, ça m'a brûlé les doigts, je l'ai lâché. Sur la table et tout, genre, c'est... Voilà, c'est ça. Et du coup, ça a giclé sur son chemisier, frère. Mais je l'ai pas brûlé. À la tête de roi, mais je l'ai pas brûlé. Donc du coup, moi, je fais quoi ? Je suis pas un enculé, tu vois. Moi, parce que je fais quoi ? J'enlève mon t-shirt, je lui donne... Tu sais, c'était le t-shirt de Mohamed Ali que tu m'as offert pour mon anniversaire. Tu sais, je lui donne, tu vois, normal. Tu sais, ta mère, elle va pas rester avec une tache de café sur... Donc là, t'es torse nu devant ma daronne. Voilà, c'est ça. T'es torse nu devant ma mère. T'es torse nu devant ta mère, voilà. Ok. Et du coup, et tu sais, là, elle... Donc, elle enlève son chemisier, normal. Mais tu sais, elle avait fait une French manucure. Du coup, elle arrive pas... Tu sais, elle arrive pas bien à défaire son chemisier, tu vois. Donc moi, je suis qui ? Eh, je suis... Oh ! Moi, je l'aide, tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, j'arrive... Tu sais, je lui défais. Mais tu sais, frère, je... Eh, respect. Jamais. Toujours horizontale, les yeux, tu vois. Moi, tu sais, je la regarde... C'est comme ma tante, tu vois, c'est... Et du coup, elle met mon T-shirt. Mais du coup, c'est quoi le problème, en fait ? Elle est repartie avec ton T-shirt, c'est ça ? Et du coup, bah, c'est pas grave. Je vais aller chez elle, je vais prendre le T-shirt et je vais te le ramener. C'est pas un problème. Bien sûr, elle est partie, frère. Ou sinon, elle sera encore là, de quoi tu me parles ? Bien sûr qu'elle est partie, t'adore. Eh, t'écoutes pas, en fait, toi. Mais c'est quoi, la suite ? Enchaîne, c'est quoi ? Tu sais, c'est la rouille, 20 minutes. Tu sais, du coup, on fait quoi ? On regarde un film, tu vois, c'que je veux dire ? Tu vois, je mets mon film préféré. Je mets 50 nuance degrés, tu vois. Parce qu'en plus, tu sais que ta mère, elle aime bien les bouquins. Attends, attends. Donc là, t'es torse nu. Là, ouais. Sur le canapé avec ma mère et tu regardes 50 nuance degrés, c'est ça ? Voilà, c'est ça. T'es torse nu. T'es torse nu. Avec ma daronne. Avec ta daronne, putain ! Tu regardes un film de boule avec ma mère, en fait. Ouais, c'est ça. Un film de romance, tu vois. C'est ça, c'est carré. On est là, on est ensemble. Sauf que, t'as vu, quand j'ai enlevé mon tee-shirt pour ta daronne, tu sais, ma petite bursite, là. T'as quoi ? Ma bursite. C'est quoi une bursite ? Une tendinite, frère ! Une tendinite, pourquoi tu dis une bursite ? Tu te rappelles que j'avais une tendinite ? On s'en fout, on enchaîne. C'est quoi, la suite ? Après. Après. Encore après. Encore après. C'est quoi ? Eh ben, on est sur le canapé. Moi, j'ai mal. Tu vois, je suis comme ça. Tu sais, je regarde le film, et tu sais, ça dérange ta daronne, tu sais, tout le temps. Et tu sais, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mal à ma bursite. Elle connaît, tu vois, en plus, vu qu'elle est kiné et tout ça. Elle est pas kiné, ma mère. Elle est soignante, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ça. Vu qu'elle est soignante, elle me dit, si tu veux, je te masse, tu vois. Et vu qu'elle a l'habitude, moi... Eh ! Tu sais, je lui dis, bah ouais, si ça peut... Tu sais, c'est normal. Et du coup, elle me dit, bah allonge-toi. Et du coup, elle commence à me masser, frère. Sauf que... Eh, tu savais que ta mère, elle avait mal à la hanche ? Ça fait trois fois, je crois, qu'elle en parle au médecin, et rien, du coup. Et en fait, c'est un problème de psoas. Donc du coup, quand elle me masse, tu vois, elle est comme ça, elle me dit, ça te dérange pas si j'étire mon psoas. Et du coup, elle est là, elle me masse. Attends, attends, attends. Attends, attends. Ma mère, elle s'étire le psoas sur toi alors que t'es torse nu sur mon canapé. Voilà, c'est ça. Je suis torse nu sur mon canapé. Après, il s'est passé quoi avant ça rechaîne ? Eh bah, elle me masse. Je te le dis, mais tu écoutes pas, en fait, Jérémy. Du coup, moi, elle est là, elle me masse, tu vois, elle étire son psoas, et elle me dit, ah oui, ça va beaucoup mieux. Sauf qu'à un moment donné, quand elle me masse, tu vois, elle masse bien ta mère. Elle a un vrai fluide dans les doigts, tu savais ça ? Et ça, à un moment donné, je vois un petit malaise, tu vois. Donc moi, je suis là, tu sais, je dis, madame Jérémy, qu'est-ce qu'il y a ? Et donc moi, elle me dit, Vincent, ton bouton de jean me fait mal. Je lui dis, oh, mais oh, moi, je suis un fils de pute, moi, pour faire mal à ta drone. Ben voilà, non, j'en suis pas un. Donc du coup, je fais quoi ? J'enlève mon bénard, frère. Tu sais, et là, je suis en caleçon, et du coup, elle me masse. Elle me dit, oh oui, ça va beaucoup mieux. Tu vois, elle dit, oh oui. Mais elle dit beaucoup d'oh oui, à un moment donné, tu vois. Elle fait ça comme ça, et tu sais, vu qu'elle fait un mouvement comme ça. Tu sais, moi, je suis en caleçon. Tu te rappelles mon caleçon un peu large, en plus, tu vois. Tu te rappelles, j'avais acheté un, tu sais, des quadrillets, il est un peu large comme ça. Et sauf que du coup, ben, quand elle me masse comme ça, elle fait des allers-retours et tout. Et je te dis la vérité. Après, après, tu sais, je te dis, tu sais, à un moment donné, avec ses allers-retours, j'ai une petite yeux-cou qui dépasse du caleçon, tu vois. Elle sort, mais quand elle fait comme ça, avec son genou, elle me la remet dedans. Donc sauf, sauf qu'elle fait des allers-retours, frère. Donc la couille, elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre. Et frère, ça fait au moins dix minutes, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ça fait comme une petite pompe aussi, à un moment donné. Donc, tu sais, la foule sanguin, il vient et tu sais, ça me fait gonfloter la teub, tu vois, un petit peu. Mais c'est normal, moi, j'y peux rien, tu vois. Donc du coup, j'ai une petite gaule, une petite gaule. Attention, c'est une gaule de respect, frère. Une gaule de respect, ça existe pas ! Une gaule de respect, Vincent ! Ma mère, elle est sur toi, d'où t'es une gaule de respect, Vincent ! Ouais, mais à un moment donné, tu sais, sauf que moi, je dis rien, tu vois. Et sauf que plus elle fait ça, et plus le caleçon, il descend. Et tu sais, à un moment donné, tu sais, j'ai un petit bout de gueule qui dépasse, qui frotte sur son pantalon. Et là, je comprends pas. D'un coup, elle accélère, on dirait qu'elle est sur un poney, frère. Elle poursuit des méchants, elle est comme ça, on dirait zoro. Elle accélère, elle accélère, et d'un coup, elle tremble, les yeux révulsent, je dis, oh, elle a du vent dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe, là ? Et tu sais, je vais m'attendre, moi, je crois qu'elle avait une crise d'épilepsie, frère. Eh, c'est qui, moi ? Eh, moi, je vais lui laisser avaler sa langue. Qu'est-ce que je fais ? Eh, bah, j'y vais. Eh, moi, je suis un enculé, moi. Non, je lui mets les deux doigts dans la bouche, frère, pour pas qu'elle avale sa langue. Et elle fait quoi ? Elle me séuse les doigts, ta mère. Je dis, oh, madame Jérémy, on s'use pas les doigts des gens comme ça. Oh, ça va pas ou quoi, là ? On n'est pas chez Pipo, là ? Après, du coup, vas-y, on a Ken, là. Voilà. Rien qu'on a Ken. On a Ken pendant 20 minutes, frère. Mais ta mère aussi, elle veut toujours Ken, c'est, tu sais, elle est chiante. Pourquoi t'as Ken avec ma mère ? Je vais te tromper, je t'ai dit qu'elle s'arrête ! Mais ferme-la ! J'ai pas Ken ta mère, frère. Ta mère, elle ressemble à rien. T'as vu comment elle est chum ? On dirait Gizbo, ta mère, personne. Personne veut la Ken, frère. Même les City Scoot, ils en veulent pas. Elle arrive pas à rentrer son code dedans. Tu croyais que t'es des marlacs avec ta vieille fake news ? Pourquoi ? T'es ma, frère ? Y a le front vert. Ton présentateur, c'est une photo, frère. De quoi tu me parles ? C'est news, t'as écrit CEST ! Espèce de clodo, voilà. Tu sais quoi, je me pète, moi, frérot. Je me casse, je vais faire les courses. Y a un à bouffer. Fais la vaisselle ! Ta mère, ta mère, même une trottinette, c'est pour en faire. Mais du coup, par rapport à ma mère, c'est vrai ou pas ? Frère !